Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 23 de la saison 2 des Dés sans jeter. Une petite émission de jeu de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Et je vous souhaite à tous la bienvenue après ce petit combat que nous venons de vivre dans l'épisode précédent. Bonjour à tous et à toutes. Comment allez-vous ? Est-ce que l'adrénaline est retombée ? C'est bon, il faut demander à Togra surtout. On cache tout. Pour lui l'adrénaline n'est pas complètement retombée. Il a encore quelques traces. Encore un peu fébrile. Encore un peu fébrile, tout à fait. Et donc du coup, sans plus tarder, on va lancer le générique de l'émission. Puis vous vous retrouvez tout de suite pour la suite des aventures et savoir comment nos aventuriers vont réussir à se sortir de cet endroit. Eh bien, générique, à tout de suite. Générique, à tout de suite. Devant cet endroit où vous avez identifié plus ou moins d'où venait le courant d'air froid. Où effectivement vous constatez qu'il y a un éboulement à cet endroit qui devait potentiellement mener à une sorte de chemin. Mais en regardant un petit peu ce passage éboulé, vous vous rendez compte que cette paroi s'est écroulée depuis très longtemps. Et qu'elle va être très difficile à dégager, s'il faut la dégager. Et vous voyez qu'il y a juste un tout petit passage. Vraiment tout petit. Qui vous permet de voir un tout petit peu de l'autre côté, même si c'est pas très facile. Et ce passage est si étroit que même Mayal ne pourrait pas passer. Ouais. Bon bah c'est mort. Mais qu'est-ce qu'on voit du coup de l'autre côté ? De l'autre côté, vous voyez effectivement l'équivalent d'une sorte de petite source. Petit cours d'eau qui semble dégringoler en sorte de rigole. Alors il n'y a que les personnes qui voient dans le noir, qui parviennent à le voir de l'autre côté. A moins que Mibi en voit un petit peu ses lumières de l'autre côté. Mais vous voyez effectivement juste cette eau qui court un peu dans une sorte de couloir un peu étroit. Et vous entendez de l'eau qui semble s'écouler dans de l'eau. Et rapidement, vous entendez derrière vous un plouf. Derrière nous ? Ah mais c'est Tulix. Vous voyez que Tulix est dans l'eau avec la chauve-souris qui s'est accrochée à son épaule. Et qu'il prend une grande respiration et il plonge. Ah non 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 non. Il est allé de l'autre côté yaleau. Ça va pas bien se passer. Alors je suis à moins un en natation. Oui moi aussi. C'est peut-être pas une grande distance. Il aurait pu prendre une corde, je sais pas, ou un truc. Alors est-ce que vous avez pas des sortes de bulles d'air ? Il a tout son équipement avec lui. Non. Dommage. C'est bien pratique. Il va nous dégager le chemin tout seul, il poussera les pieds, voilà. Je sais pas trop, hein. Vous hésitez. Pendant un moment, il y a Togra qui s'est approché de l'eau et qui fait « Mais il est malade lui, qu'est-ce qu'il fait ? » Il doit y avoir un passage, Togra. Je comprends qu'il puisse pas parler, mais il pourrait nous faire au moins des signes pour nous prévenir. « Quel malautru ». On peut attendre quelques secondes, voir s'il réapparaît assez rapidement de l'autre côté. Au bout d'un moment, vous entendez effectivement de l'autre côté du bruit d'une personne dans l'eau et vous entendez aussi une respiration. Puis vous voyez un petit peu qu'il se relève, qu'il laisse la chauve-souris dans un coin qui est en train de s'ébrouer pour enlever l'eau. Il accroche une corde. Il est passé dans l'eau, la chauve-souris, alors qu'elle n'a peut-être plus passé dans le trou, non ? Non, elle est trop grosse pour passer dans le trou aussi. Trop grosse aussi ? C'est vraiment tout tout petit, hein. C'est vraiment tout petit. Et elle, elle fait la taille d'un chien, donc... C'est assez gros. Et du coup, vous le voyez de l'autre côté qu'il semble accrocher une corde, en fait, à un stalagmite. Et il replonge. Il va nous faire un chemin, ok. Alors, oui. J'aurais d'abord accroché la corde, ensuite je serais passé. Mais bon, après, s'il aime bien nager... C'était pour être sûr qu'il y a un chemin, ouais. C'était pour être sûr qu'il y a un chemin, mais ouais. Sachant que le temps qu'il met, du coup, c'est long ou pas ? Entre les deux sur face ? Ça met, euh... Non, c'est pas très long, ça doit mettre une minute. Ouais, il va falloir reprendre sa respiration pendant une minute, hein. Allez, allez. Et c'est ainsi que tous les PJs mourèrent. Et quand il revient, vous voyez qu'il attache la corde au pilier qui est là. Il passe au-dessus de l'eau. Ok. Et il se tourne vers vous et il fait, euh... Ça aille. Dis donc, El Debas, c'était pas un nain qui s'est manié la pioche, là, sinon... Bah, ouais, c'est quand même épais, hein. Au fait, vous voyez que sa barbe est redevenue une barbe normale, hein. Ah oui. Elle est plus en fer. Sinon, il aurait coulé. Bon, après, pour aller au fond, c'est pratique. Après, t'enlèves... Pour remonter, c'est plus compliqué. Ouais, moi, je me retrousse les manches, je fais, euh... Et je dis à Mibi, du coup, allez, si moi, je peux le faire, tu peux le faire aussi. Puis, du coup, je saute et j'y vais. Je suis la corde. Ouais, bah, ce soit qu'il était pas dans les égouts avec nous, oui, hein. On connaît les os un peu dégueux comme ça, hein. Bon, bah, on va suivre, hein. Ouais, hein. On fait natation, du coup ? Oui, un jet de natation, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a pas moyen d'attraper un seau ou un truc comme ça pour se le retourner sur la tête, histoire de garder une bulle d'air, je sais pas ? Alors, un 7 pour Eldebaft. Oh, c'était failli une année, je vais te demander un deuxième jet, Eldebaft. Ouais, ouais, ouais. J'ai été inspirée par... Ça, je vais le lancer aussi pour Togra. Le même jet. Oh, je m'améliore pas, hein. Moi, je patauge. Ouais, bah, en fait, t'es en train de patauger avec ton cousin. Vous êtes tous les deux en train de galérer, là. Allez, non, c'est pas leur foi, hein. Ah bah, dis donc, il lui en aura fallu du temps. Mais Togra, il a trop de trucs dans son sac, ça flotte. Ouais, mais Togra, il s'est mis un gros malus sur le dos. Et pourtant, tu le sais, Togra, il est pas mauvais en natation. Il a l'habitude de se baigner dans le lac et tout. Et il est plutôt bon en natation. Mais là, avec la panique et le sac à dos, il a eu pas mal de mal. C'est bon, ça y est, tu y arrives, Eldebaft. Qui se mouille là, tout comme ça. Oui, c'est ça, mais je me mouille la nuque un peu. Ouais. J'ai eu le temps. Doucement. Vous parvenez à traverser et à aller, donc, de l'autre côté. Vous arrivez, en fait, dans une espèce de petite étendue d'eau, claire, cette fois pas aussi dégueulasse que celle dans laquelle vous avez plongé, qui est extrêmement fraîche. Et tandis que vous débarquez de l'autre côté, effectivement, ce froid vous saisit un peu. Et je vous demandais un jet de vigueur à tous. Une fois qu'on est sortis de l'eau. Oui. Tu sais, c'est une fois que tu sors de l'eau, le froid, par rapport à l'extérieur. Pour Eldebaft, tout va bien. Pour Maïal, c'est bon. Pour Mibi, c'est plus compliqué. Tu peux pas contrer ça avec un ressort ? Tu peux, si t'as un sort qui te permet de te réchauffer, mais je vais te demander un jet de concentration, parce qu'avec le froid, tu vas avoir du mal à caster. Pour Saïe, c'est pas trop ça non plus. Je vais le faire pour Togra aussi. Alors, parce qu'avec Prestigitation, je peux chauffer. Puis l'X, grelotte un peu également. Tu parviens effectivement à te chauffer, à lancer le sort, mais vous êtes quand même complètement trempé encore. Et ça va être compliqué. Ça, c'est un coup de pied de vent pour nous réchauffer, pour nous sécher. Là, l'endroit est extrêmement humide, et il n'y a rien pour alimenter un feu, et tout votre équipement est mouillé, donc ça va être compliqué de faire un feu à ce moment-là. Du coup, donc, Mibi et Sae, vous prenez chacun 5 points de dégâts de froid. Ouf ! Je suis mâche ! Et Togra et Tulix également. Tulix, du coup, devant, vous le voyez, lui, quand il a plongé derrière vous, en fait, il a récupéré sa corde de l'autre côté, il a plongé derrière vous, et de l'autre côté, il a redéfait la corde, et il est devant vous, et il vous... il se secoue un peu, il reprend la chauve-souris à côté de lui, et il vous fait signe, en gros, il faut pas traîner, il faut tracer, quoi. Il est venu donner une fessée ? T'as fait comme ça ? Non, non, il l'a fait comme ça. En gros, il faut tracer, quoi. J'ai continué d'avancer, et je continue à me réchauffer petit à petit, avec mon sort. Très bien. Vous... progressez. dans ce... dans ce boyau. C'est... C'est long. C'est relativement long. Ça vous prend quand même bien deux heures pour poursuivre le cours d'eau, et réussir à avoir un semblant de lueur qui vous fasse penser que... ça y est, vous vous approchez de la sortie. Du coup, je vais redemander un jet de vigueur, sachant que Mibi se réchauffe en même temps, donc elle a un petit bonus. Mais bon, t'avais quand même fait un échec critique au premier, donc fallait pas... Oui. Donc... Mayal, c'est bon. Eldebaf, tu as froid. Sae, c'est bon. Mibi, c'est bon. Pour les autres, Togra, il a froid. Et Tullix. Tullix, c'est super bon. Tullix, il est en t-shirt. C'est ça. Alors attends, non, non, je vais te dire, c'est pas moins 5, là vous prenez deux points de dégâts cette fois-ci. Deux points de dégâts de froid. Donc pour Eldebaf et du coup Togra, vous êtes tous les deux à prendre deux points de dégâts de froid. Ce sont des dégâts de non-létaux, que vous récupérez quand vous serez réchauffé. C'est froid ici. Et d'ailleurs, je vais vous demander un dernier jet juste avant que vous ne sortiez. Alors, 25 pour Mayal, donc c'est bon. 19 pour Mibi, c'est bon également. 23 pour Sae, c'est bon. Et 22 pour Eldebaf, c'est bon. Donc là, tout le monde parvient à résister au froid. Et vous arrivez, enfin, à la sortie. Lorsque vous sortez enfin de la montagne, vous retrouvez la lueur réconfortante et réchauffante du soleil qui est devant vous. Et vous voyez un peu plus loin la lisière de la forêt. Alors, je vais vous mettre sur la carte pour vous montrer où vous êtes. J'en profite pour refaire une canalisation, je pense. Je peux en faire 8 par jour de toute façon. Oui. Alors, en gros, vous êtes sortis à peu près à cet endroit-là. Et vous voyez la forêt un peu plus loin. L'orée de la forêt, un peu plus loin. qui est quelque part bienveillante. Enfin, ça vous donne l'impression qu'elle vous tend les bras, qu'elle vous accueille. Et qu'elle saura vous trouver de quoi vous réchauffer, notamment du combustible pour faire un feu. Et d'ailleurs, à ce sujet, Tulix est déjà parti devant. et il vous fait signe de le suivre. Et il court en direction de la forêt. Je ne pensais pas dire ça, mais je suis content d'être sorti de là. Moi, donc. Il y aurait une forêt, en plus. Il y aurait cramé. Il y aurait plus chaud. Du coup, direction les druides. J'étais dans mes pensées. Je me demandais où était Pawan, s'il n'était pas loin. Oh bah oui, bien sûr, cramé ma maison. Tranquille. Pawan, pour l'instant, tu ne le vois pas. Mais en même temps, vous venez juste de sortir de la montagne. Ouais, non, mais il peut être super loin. Mais je siffle. Le temps qu'il arrive, lui, il entendra de loin. Tu le siffles. Ok, ça marche. Vous arrivez dans la forêt. Et vous voyez Tulix qui s'en perd un instant et utilise ses martages pour couper un peu de bois. et faire un... Préparer un âtre pour le feu. Il sort son silex et qui, du coup, il le sèche un peu dans l'herbe et tout. Et puis, il essaye d'allumer un feu. Il y arrive ou pas ? Oui, mais tu ne veux pas l'aider. Parce que moi, je suis un sort pour ça, sinon. Non, non, mais en fait, tu n'as même pas le temps de lui proposer qu'il a déjà allumé le feu. Il n'a jamais mis à la table et tout. D'ailleurs, pour un peu plus de précision sur la manière dont il a fait ça, vous voyez qu'en gros, il a trouvé du bois, il l'a rassemblé de manière assez méticuleuse. et il a sorti une espèce de petite bouteille d'alcool qu'il avait pour faciliter la prise au feu et il a imbibé une portion de mouchoir ou de tissu de feu. Et vous l'avez vu, il prend une grande inspiration et frotter son silex pour allumer le feu et ça commence à prendre. Le feu commence à bien prendre. C'est réconfortant. Moi, je retire ma cape et tout, je mets à sécher. Quand j'étais petit, momentan, il faisait pareil. Attendez, ce que vous êtes en train de vous installer un petit peu pour vous réchauffer, vous voyez qu'un à un, en fait, il vient un peu vérifier l'état de vos mains. Il vous incite à vous déchausser. Il vous dit les chaussures, il faut les enlever. En gros, il vous montre les chaussures, il faut les enlever. On a l'habitude, on le connaît. Comme Maïa, l'enlevé vos mains. Mais il le fait pour tout le monde. En gros, il vous le fait pour tout le monde. Et hop, la poêle. Pour Eldebaf et Togra, vous avez pris des dégâts de froid, vous, il vous tend une espèce de petite feuille. Et quand il tend la feuille, il en prend une. Lui, il la met dans sa bouche et il la mâche pour te faire comprendre qu'il faut la mâcher. Ah, excuse-moi. Voilà. Du coup, c'est un goût piquant, mais rapidement, tandis que tu la mâches, tu sens que ta circulation sanguine commence à s'intensifier. C'est épicé. Ton cœur s'accélère et que les extrémités de tes mains et de tes pieds gonflent jusqu'à commencer à te démanger et à te faire mal à cause de la chaleur qu'il revient à toi. Il est allergique. Au secours. C'était quoi ? C'était de la menthe ? J'aurais peut-être dû poser la question. Non, il ne va pas te dire exactement ce que c'est, mais il ne dit que pas. Il ne dit rien. Maïal ! C'est une espèce de petite feuille qui a l'air d'être effectivement un peu dufteuse. Je demande à Maïal qui n'est pas très grande comme feuille, d'ailleurs. Ça fait gonfler la langue. Je demande à Maïal si elle s'est identifiée. Maïal, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça gonfle mes mains. C'est chaud de partout. Tu fais un jet de connaissance nature ? Oui, vas-y. Au secours. 27. Je sais qui t'as fait ce que c'est. Tu reconnais assez facilement c'est une sorte de mauvaise herbe qu'on trouve en forêt assez facilement et qui effectivement a des propriétés pour faciliter la circulation sanguine et accélérer la circulation sanguine. Est-ce qu'on en trouve plusieurs là dans le coin autour ? En cherchant, oui, vous pourriez le trouver. Ça vous fait un jet de survie. J'avoue que la prochaine fois qu'on est gelé. Pas forcément pour les garder parce que je ne suis pas sûre qu'une feuille coupée ça se conserve très longtemps. Mais au moins si on en a une on pourra facilement enlever. lui il a l'air d'en avoir un petit stock sur lui. Ah ok. Il a sorti une espèce de petite boîte en métal qu'il avait et il a sorti ça de la boîte en métal et voilà. Peut-être qu'on peut en faire du thé. Survie 11 pour Mibi, 12 pour Sae. Il y en a d'autres qui cherchent ou pas ? 25 pour Eldebaf c'est une... J'ai trouvé le puisson ! Et 18 pour Mayal. Mayal et Eldebaf vous n'avez pas de soucis vous en trouvez. Sae, Mibi vous êtes... Vous parvenez pas à mettre l'oeil dessus et à les trouver. Est-ce que vous faites autre chose dans la journée ? Ça vous prend un petit temps quand même de vous réchauffer tout ça effectivement ça a l'air d'être un peu l'heure de se restaurer. C'est plutôt le midi ou plutôt le soir ? Plutôt le midi j'imagine. Là, plutôt le midi mais même un peu passé le midi parce que le temps que vous avez passé à explorer la grotte les tunnels etc. Vous êtes dans l'après-midi quoi. Et au bout d'un moment... Vous récupérez combien à peu près vous faites des feuilles de la mauvaise herbe ? Des feuilles ? Vous récupérez une vingtaine de feuilles. Ok. C'est bien ça. C'est pas compliqué des mauvaises herbes trouver 20 feuilles. Potentiellement 20. Vous entendez un espèce de 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 et un grognement qui et Pawen semble vous avoir retrouvé un peu plus tard dans l'après-midi. Et il vient se 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 s'asseoir à côté du feu. Il vous fait des câlins. Il m'a manqué. Tu 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 sais qu'il il ronronne pas mais il il fait des espèces de 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 ou petit feulement qui c'est un peu étrange mais c'est un peu sa manière d'exprimer le fait qu'il est content c'est un petit bébé on va un petit bout là ouais on peut manger un petit bout puis on se met en route vers le cercle de Wig on arrive à estimer le temps qu'il nous faut pour rejoindre le cercle c'est compliqué sachant que vous avez une carte qui est somme toute assez approximative et que vous savez que l'endroit qui est indiqué c'est potentiellement ça peut être là comme ça peut ne pas être là en gros donc je pense que l'heure qu'il est vaut mieux pas qu'on y aille aujourd'hui parce qu'on sera interrompu sur la route quoi qu'il arrive là on a déjà fait notre feu et tout autant se reposer pour la nuit là on est qu'en début d'après non non on peut passer plus milieu d'après je pense peut-être que tu peux aller chasser un peu Mayel et on peut se faire un repas un peu sympa oui moi je vais chasser des animaux oui c'est vrai j'avais oublié tu lis que il est déjà parti chasser lui par contre ah bah voilà si il est parti chasser je vais aller essayer de récupérer des baies des fruits des trucs comme ça tu vois que je peux venir avec toi Owen a l'air très intéressé par la chauve-souris ah bah voilà Grail qui va gagner qui veut des ailes de chauve-souris la chauve-souris puis aille un peu en hurlant sur sur Pawen avant de se de se hisser beaucoup plus haut sur un arbre et de pas pouvoir être atteinte je dis yep Pawen c'est copain ça il te regarde d'un air un peu déçu c'est que des os de toute façon t'inquiète du coup je veux bien aller chercher des baies et des trucs avec toi Mayel ouais bah un petit jet de survie pour voir ce que vous réussissez à trouver 21 pour Mayel 18 pour Midi ouais vous réussissez à trouver des baies que vous savez être comestibles tout à fait vous trouvez également quelques champignons et puis des légumes sauvages qui ont poussé à un endroit vous arrivez à faire un joli petit panier on va faire un bon ragoût ouais une bonne soupe vous faites tout ça vous préparez votre campement et tout et la soirée finit par arriver et Togra qui essaye de vous aider à découper les légumes ou à découper les champignons pour essayer de se rendre le plus utile possible je pense que demain du coup prendre la route de l'Est il faut que j'aille voir le monde il faut pas trop vers l'Est groupe de l'Est il veut aller vers l'Est tu nous quittes là ? ouais je sais pas je me dis que ça peut être sympa maintenant que je suis sorti autant aller me balader et être visiter le royaume des humains aller voir la montagne la montagne d'où on vient et de voir d'autres choses encore fais attention quand même les routes ne sont pas forcément sûres on le sait d'expérience pour être arrivé au mont court avec plusieurs plusieurs péripéties mine de rien je ferai attention tu trouveras un village un petit village gnome abandonné mais pas totalement si tu vas vers l'Est avec tenu par une petite grand-mère et une et une alchimiste une herboriste d'accord et un golem de pierre mais qui est sympa faut juste pas l'attaquer ça s'attention aussi aux gros oiseaux qui chassent venir se cacher quand ils entendent ah ouais il y a des gros piaf qui viennent du nord aussi tu les déranges pas et si tu croises un feu follet la nuit avec un genre de bonhomme qui chante c'est normal tu t'inquièteras pas c'est un truc du lac c'est très étrange tout ça tiens tu pourrais me dire sur cette carte là faut qu'il soit prêt où il est le village là dont vous me parlez ouais mais je lui indique à peu près je confirme avec les autres vous pensez que c'est par là ah bah oui 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 ok c'était par là je crois ouais c'est un peu plus au nord plus au nord c'était plus plus par là à peu près ah oui c'était celui ah oui j'avais pas vu le petit village ok bah très bien j'irai voir à l'occasion et je pensais voyager un petit peu plus loin aussi peut-être prendre le bateau aller voir l'île du sud chose comme ça continent peut-être un peu loin ça par contre ça te parle ça mais pourquoi pas un jour aller voir le continent très bien c'était ton rêve après tout Togra de sortir de la montagne et puis d'aller d'aller faire vivre ton aventure je ne peux que t'encourager dans cette voie là moi même étant satisfait de ce chemin que j'ai pris et je vous remercie de m'avoir aidé je sens que je respire différemment déjà c'est rafraîchissant ça fait du bien on lui explique aussi un petit peu peut-être nos plans de notre côté histoire que si jamais il rencontre des soucis qu'il puisse nous écrire ou quoi en cas de problème et je vous écris où ? ben justement on lui explique notre itinéraire qu'il puisse envoyer en fonction ça reste d'être approximatif mais bon on ne sait jamais parce qu'on on sait qu'on se dirige vers le cercle des druides après on avait dit qu'on montait vers les montagnes je crois parce qu'il n'y a pas tellement d'adresses à adresser peut-être le prochain point où on sait où on va parce que bon le cercle du druide tu ne peux pas envoyer de lettres là-bas non mais qu'il envoie des lettres plutôt à à Joe et Laura ils pourront ils pourront les garder pour nous vous y retourner en réperchaine main ? non c'est donc qu'ils se marient aussi à un moment donné un jour un jour on y repassera peut-être pas dans le mois prochain mais on y repassera j'envoie à la capitale si vous repassez par la capitale j'envoie à la capitale ah bah à Tata Lulu ouais c'est bien ça j'ai mal au dos quand je vois les nains Tata Lulu c'est ça ? bon bah j'adresserai à Tata Lulu peut-être à Niklos non il habite pas alors Niklos il est à Terrascon 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 voilà Terrascon Ibrénac on voit trois fois la même lettre à ces différents endroits voilà c'est ça bon bah je verrai merci ça pour nous raconter ses vacances mais même s'il veut faire escale ou quoi qu'ils disent que c'est notre contact s'il voit Niklos s'il voit machin voilà ok il est pas tout seul dans le vaste monde est-ce que vous prévoyez de faire autre chose pour la journée ou la soirée ? bon ah non on doit personne s'est posé de piège à lapin c'est ça ? certainement pas bah Tulix Tulix au bout d'un moment pour le repas du soir il est revenu avec avec je crois que c'est c'est un oiseau qu'il a ramené une sorte de faisan qu'il a ramené pour manger alors il est gentil mais il le met pas dans le oui dans notre goût parce que c'est pareil ah moi je sors moi je sors ma birnaine et j'en mets un petit peu dans la préparation mais dans mon assiette quoi tu vois que Togra sort une espèce de marmite de son gros sac à dos pour pour mettre ça à cuire ah c'est bon j'ai de la place moi putain mais où est-ce qu'il rangeait ça lui je m'étonne qu'il n'y arrive pas à nager tout à l'heure et moi qui ai demandé s'il y avait un seau ou quoi pour se retourner sur la tête pour l'apnée j'aurais pu me prêter sa marmite ah non c'est fait pour cuisiner s'il te plaît pirate des caribes style bah oui et donc du coup vous passez la soirée tranquillement ça se passe plutôt bien et vous vous endormez assez rapidement est-ce que vous faites un tour de garde d'ailleurs ah bah oui quand même ouais ouais elle est pas safe cette forêt quand même bah on est 6 donc ça devrait aller vite la moitié de nos trous de nos embrouilles c'était là dedans donc bah justement je veux bien faire le premier la nuit je fais le premier Thulix t'indique qu'il prendra enfin il assurera une partie de la nuit aussi quelqu'un d'autre veut faire aussi ? moi je passe après Thulix Thulix a l'air de plutôt être partant pour être le dernier ça passe après moi bah j'allais dire moi je suis plutôt chaude pour faire dans les dernières parce que en pleine nuit je vois pas grand chose donc ça servirait pas trop je fais le milieu de nuit du coup vous passez la soirée plutôt plutôt joyeusement Thogra et vraiment dans un dans une humeur beaucoup plus joyeuse que vous l'avez connue et peut-être aussi un peu moins cliché que celle que vous aviez découvert la première fois à la taverne il a l'air d'être vraiment un peu plus lui-même on va dire et rapidement la fatigue finit par vous rattraper et certains d'entre vous s'endorment je vais vous demander un jet de vigueur attends t'as dit ah oui vigueur et je vais vous demander aussi un jet de perception du coup pour votre tour de garde pour ceux qui prennent un tour de garde moi je fais je fais moi je dors comme un bébé dans ma forêt ouh bon Mayal s'est endormie très rapidement elle a fait 9 en vigueur vous l'avez vu somnoler à un moment donné dans la soirée et d'obliner de la tête et elle finit par s'endormir c'est ça les autres vous avez vous avez plus ou moins tenu Sae avait l'air un peu fatigué donc il a fini par s'endormir aussi Mibi aussi El De Baf t'as tenu pour ton tour de garde par contre au bout d'un moment effectivement une fois le tour de garde passé t'étais tombé complètement de fatigue et Sae a pris le relais pour le tour de garde suivi de suivi de Tullix et il ne s'est rien passé pendant la nuit et au lendemain tandis que vous vous réveillez vous vous rendez compte que vous avez dormi peut-être un peu plus que vous avez l'habitude quand vous dormez dans la forêt vous avez le soleil qui est bien levé et vous voyez que Tullix a dû partir un peu plus tôt Sogra est réveillé il il est il est là en train de commencer à préparer le petit déjeuner Tullix a l'air d'être parti et au milieu du camp vous trouvez deux lapins et une quantité de baies comestibles il semble vous avoir laissé tu l'as vu partir Mibi ? bah non je pense qu'il était censé me réveiller et qu'il ne l'a pas fait du coup bah effectivement il ne t'a pas réveillé il a assuré la fin de la nuit apparemment et Eldebaft tu trouves toi de ton côté juste devant ton nez en te réveillant tu trouves un petit bijou de barbe gravé d'un marteau what ? trop bien regarde s'il est magique regarde s'il est magique ah ouais monocle il n'est pas du tout magique il est purement décoratif c'est pas grave je préfère autant remarque je ne suis pas fan de magie il est très beau avec un petit marteau il est obligé d'aller prévenir Nirline quand il a accompli la mission je pense qu'il va le faire non il était courant il fait partie du clan des barbefers donc et bah hop Nirline 2 je me la rajoute dans mes dans dans ma barbe dans ta barbe ok ça marche vous prenez le petit déjeuner que Togra vous a préparé et au bout d'un moment vous voyez qu'il se prépare qu'il remet son sac à dos sur le dos et il prend une grande inspiration il a le regard qui pétille un peu il semble mu par une toute nouvelle énergie et il dit bon et bien là dessus que je vous quitte merci Bafi pour ton aide tu me manqueras sur les routes toi aussi tu me manqueras Togra prends bien soin de toi ouais je bah toi aussi vous tous aussi prenez soin de vous et c'est bien l'est les cimes de bronze c'est ça oui oh my god il va tellement mourir allez c'est parti oh les coeurs les roues on se reverra bientôt ok il a une boussole t'as une boussole non non il est parti comme ça et il chantonne la 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 et vous le voyez vous voyez sa silhouette un peu imposante avec tout son barda derrière qui clint qui part un peu au loin Togra l'explorateur il a du Togra et Togra s'est perdu yes attention à Shipper bon et nous aussi on y va je vais voir les druides go les druides yes let's go vous prenez donc la direction du nord c'est ça tout à fait oui ok j'en ai trace de guillem vous partez en direction du nord et tandis que vous cheminez dans cette forêt que vous retrouvez bien que ce ne soit pas exactement la même portion de forêt que celle que vous avez explorée vous finissez par tomber sur sur quelque chose enfin en tout cas vous entendez un bruit et vous alerte vous entendez une sorte de de hurlement bizarre un peu strident c'est un mélange entre un hurlement et un piaillement d'oiseau et la suite au prochain numéro oh merde mais c'est je dis que c'est la bestiole qu'on avait vu nous survoler quand on était arrivés au Montcourt un peu avant les rocs enfin les non c'est pas des rocs c'est un rock c'est un rock ça a pas l'air d'être le même le même son ça a l'air d'être plus petit en tout cas que le rock c'est un rock adulte bref c'est là dessus qu'on va arrêter pour l'épisode et je vous remercie de l'avoir suivi ainsi que vous de l'avoir joué et si ce n'est déjà fait pensez à vous abonner à la chaîne à commenter liker partager partager également le clap voilà commenter liker abonner partager tout ça dans l'ordre et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux que ce soit Facebook Twitter Instagram voilà moi généralement je suis plus habitué de Twitter donc je donne un peu plus de nouvelles sur Twitter mais j'essaye de m'y tenir sur les autres et puis et puis sinon les podcasts aussi on est aussi présent en podcast et d'ailleurs si vous nous écoutez en podcast vous aussi n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment notre Discord où toute la communauté se regroupe et où de temps en temps des parties se lancent voilà à peu près tout pour cette fin d'épisode on vous fait des gros gros bisous on avait un peu de succès je crois sur les podcasts dans la section oui tu nous avais envoyé un truc apparemment on fait la même la même audience que que la capacité en termes d'accueil de l'Assemblée Nationale alors quand ils mettent ça c'était un petit peu étonnant j'adore la comparaison oui c'est surtout la capacité d'accueil ou le nombre de personnes qui veulent vraiment c'est exactement la capacité d'accueil parce qu'à la base ils mettaient votre podcast c'est un peu l'Assemblée Nationale et quand j'ai reçu ça je me suis dit je sais pas comment je dois le prendre il y a le absentéisme qu'il y a dessus c'est très politique super bref donc du coup c'est effectivement vous êtes vous êtes nombreuses et nombreux à nous écouter aussi en podcast et ça fait plaisir donc merci à vous tous et puis on espère que tous les épisodes vous plaisent n'hésitez pas à venir nous voir aussi sur les lives on va reprendre un peu les lives de débrief très prochainement donc voilà en attendant c'est la fin de l'épisode on n'éternise pas plus que ça parce qu'on a encore un autre à tourner derrière on vous fait des gros bisous à la prochaine prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les dessin-jetés bye 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 à la prochaine à la prochaine